Générique Je me trouve actuellement à la Direction du Patrimoine Cinématographique, un service du CNC qui a été créé en 1969. La Direction du Patrimoine se trouve au fort de Bois d'Arcy, tout près de Paris, et son objectif est simple. Stocker, conserver et restaurer le patrimoine cinématographique confié à l'Etat, sous forme de collection. Ou pour résumer tout ça en un seul concept, être une mémoire. Forger la manière dont les générations futures se souviendront du cinéma d'hier, ses techniques, son histoire, sa manière de faire écho à son époque. Ce qui ne veut pas nécessairement dire entasser bêtement des films comme on entasserait l'Arche d'Alliance et autres fascicieux artefacts dans un coin poussiéreux. Non, ici, ça prend une dimension beaucoup plus active. Déjà, conserver le patrimoine cinématographique, ça implique de restaurer des films que le temps a sévèrement amochés, à l'aide de tours de passe-passe technologiques de pointe. Mais aussi, en plus de sauver les œuvres elles-mêmes, il s'agit de garder une trace du contexte dans lequel elles sont nées, ce qui est indispensable pour comprendre la portée qu'elles ont pu avoir. C'est vrai qu'avec l'expérience, effectivement, qu'on a acquise, nous, au niveau du cinéma, et de l'importance, effectivement, que peuvent avoir des documents, on va dire, en dehors des œuvres canoniques sacralisées par l'histoire du cinéma. Pour arriver à restituer une époque, une culture, une façon d'aller, on va dire, au cinéma, c'est important d'avoir pu conserver à la fois les avant-programmes, c'est-à-dire les actualités, les publicités, les films documentaires, pas seulement les dits grands films, bons ou mauvais, ça peut nous importe, en fait. Autre dimension importante, celle d'enquête, afin d'identifier certains métrages qui ont été retrouvés de manière parfois fortuite. Car oui, le dépôt d'œuvre à la direction du patrimoine peut prendre toutes sortes de formes, depuis les plus officielles, du type laboratoire ou société de production, jusqu'à celles venant d'un particulier qui a hérité de telle ou telle bobine via le cousin par alliance de la demi-sort de son beau-frère, et qui disparaît ensuite dans un nuage de fumée. Aujourd'hui, ce travail d'enquête est facilité par internet, grâce auquel le public est mis à contribution pour la chasse aux indices. Et beauté de la chose, ça fonctionne ! Enfin, la démarche de la direction du patrimoine consiste à rendre accessible, notamment aux professionnels et aux chercheurs, des films jusque-là uniquement fixés sur pellicule, et qui se situent généralement à 12 000 sur l'échelle de la confidentialité. Hop, un coup de numérisation sur ce genre de grosses bestioles et le tour est joué ! Enfin, en vrai, c'est un peu plus compliqué. Bref, ce qui ressort de tout ça, c'est un effort continuel pour conjuguer passé et présent. Et là où ça devient particulièrement intéressant, c'est quand on constate à quel point ce mélange des époques prend un aspect concret. Parce que oui, ces 20 dernières années, les technologies numériques ont émergé à grande échelle. Oui, aujourd'hui elles sont partout et structurent notre quotidien. Oui, nous sommes constamment bombardés de discours clamant que la dématérialisation totale est à portée de clics, et que la révolution numérique va nous porter vers un Nirvana 2.0 de transhumanisme BA. Oui ! Mais vous savez ce que c'est le meilleur support de conservation des films ? Le plus fiable, le plus résistant sur le long terme ? La pellicule ! L'argentique peut donc encore coller une petite rousse des familles au numérique. C'est pour ça que le site de Bois d'Arcy abrite aujourd'hui près d'un million cent mille boîtes, ce qui représente environ 110 000 métrages, qui s'étale de 1892 à aujourd'hui. Tous genres et pays confondus. Les conditions de conservation, forcément, sont très strictes. Stabilité de la température à 10 degrés, boîte en plastique qui évite la condensation de l'eau, petits trous qui permettent la circulation de l'air et évitent ainsi la concentration du gaz de l'acide acétique, etc. 233 cellules contiennent plus précisément les supports nitrates, parmi lesquels une pièce rare. Un des films lumière en 70 mm qui date de l'exposition universelle de 1900. Bim, je vous l'accorde, ça tabasse. La direction du patrimoine cinématographique montre donc que l'argentique et le numérique, loin d'être en concurrence, sont plus que jamais complémentaires. Déjà par le fait que même les films actuels tournés en numérique doivent produire des copies argentiques s'ils veulent survivre sur le long terme dans de bonnes conditions. Mais aussi, comme on l'a vu, par le fait que les copies argentiques doivent être numérisées dans un but d'accessibilité ou de restauration. Ainsi, parmi les 110 000 métrages entreposés, 7410 sont déjà consultables sur bornes numériques. Loin des discours technologiques simplistes, on a donc affaire à une vraie interaction. La mémoire reste, envers et contre tout, attachée à une dimension matérielle. Toutefois, si tout ça semble bien joli sur le papier, reste que dans les faits, c'est pas si simple. Un défi de taille se pose. L'idéal dans ce travail de mémoire, c'est bien sûr d'avoir un maximum d'objectivité, c'est-à-dire garder des traces de la production cinéma, dans ce cas-là de plus diversifiées, sans jugement de valeur. Mais déjà, entre les films qui ont disparu et ceux dont les copies n'ont pas encore été redécouvertes, forcément, ça limite la marge de manœuvre. Aussi, pour les films récents tournés en numérique, produire une copie argentique coûte généralement bonbons, autour de 20 000 euros pour un long métrage, ce qui a tendance à refroidir pas mal de producteurs. Et surtout, si pendant longtemps, le volume des films produits chaque année est resté gérable, aujourd'hui, la prolifération des œuvres devient de plus en plus difficile, sinon quasi impossible à suivre. Résultat, des choix de plus en plus corneliens doivent être faits concernant ce qui peut et ce qui doit être gardé. Et malgré toute la volonté d'objectivité, un choix, eh bien ça reste par bien des aspects partiels et partiels. Le travail de la direction du patrimoine apparaît ainsi comme une quête sans fin, face à une mémoire fondamentalement imparfaite. Mais si cette perfection est inatteignable, on peut au moins essayer de s'en rapprocher. Ici, en étoffant une base de données qui, si elle ne peut pas être totalement exhaustive, permet néanmoins un regard global étonnamment précis sur ce qu'a été le cinéma. C'est aussi pour ça, par exemple, que le CNC encourage les productions de films récents à créer des copies argentiques, en proposant une aide spéciale pour les films qui ont un budget inférieur à 1 million d'euros. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir restituer le dispositif cinéma. Un film, c'est fait pour être vu en salle, pas sur un téléphone portable, enfin les films tels qu'on les fait aujourd'hui. Donc l'idée du dépôt légal, c'est de conserver les films et de leur permettre de retrouver à un moment ou à un autre le dispositif pour lequel ils ont été fabriqués. D'autres défis se posent aujourd'hui, amplifiés par la circulation des contenus sur internet. Notamment, le droit à l'oubli. Imaginons qu'un film incroyable des années 30 soit miraculeusement retrouvé, mais accompagné d'une note de son réalisateur exigeant que chaque copie soit détruite. Qu'est-ce qui est alors le plus important ? L'impératif de mémoire pour l'histoire du cinéma ? Ou le respect de cette volonté individuelle ? Il n'existe bien sûr aucune réponse toute faite, et chacun qui s'offre révèle de nouvelles nuances. Reste qu'au milieu de tout ça, la direction du patrimoine cinématographique continue envers et contre tout à tracer son bonhomme de chemin, montrant avant tout qu'une histoire est loin de se résumer à une ligne droite. Sous-titrage Société Radio-Canada